Comme c'est son habitude, la Société de transport de Montréal profite de la rentrée pour modifier ses différents circuits. Les usagers du secteur du sud-ouest sont particulièrement touchés cette année. La STM y effectue sa plus importante modification en 30 ans. Étienne Malouin. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur la plus importante refonte de circuits, la Société de transport de Montréal, en 30 ans. C'est principalement les résidents du sud-ouest qui ressentiront les effets de ces changements. Deux lignes d'autobus sont ajoutés dans les secteurs de Lachine, Verdun, Sud-Ouest et Ville-Marie-Sud, alors que les modifications ont lieu sur une vingtaine de lignes. Sept circuits sont partiellement abolis. On a dû faire des choix parce qu'on a étendu au plus grand nombre possible encore plus ce qui était disponible. Ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas fait de refonte globale. La STM parle d'un changement qui était nécessaire. On s'en remet à une consultation publique qui a eu lieu en 2018 pour obtenir l'avis des usagers. Il faut compter six mois à deux ans pour permettre à une ligne d'être complètement apprivoisée. Donc c'est un nouveau changement. Un point de vue partagé par la mairesse de l'arrondissement de la Chine. Elle admet tout de même que 6 % de la clientèle percevra des impacts négatifs. Moi, je pense que c'était des changements qui étaient nécessaires. Après 30 ans, il faut vraiment revoir. Il faut que la destination soit la bonne destination. Et puis je pense qu'on est mieux connectés au centre d'achat à Grignon. On est mieux connectés à nos hôpitaux, on est mieux connectés au métro. Sur le terrain, les utilisateurs et les organismes se disent préoccupés. Ça allait trop bien, c'est en 95. J'ai appelé même pour me plaindre. Je ne suis pas la première. Pour les gens qui travaillent, ça va être peut-être beaucoup plus difficile. Avant, on avait trois lignes de bus qui se rendaient à trois stations de métro différentes qui avaient des ascenseurs. Puis à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule ligne qui se rend vers une seule station. Et un autre défi pour la STM cet automne sera d'harmoniser les différents circuits avec les chantiers de la métropole. Le sud-ouest est fortement impacté, entre autres cet automne, avec des chantiers sur Saint-Antoine, Saint-Jacques, Rose-de-Lima, pour ne nommer que ceux-là. En cas de modification de circuit, les détails se trouveront sur le site Internet de la STM. Étienne Maloin, TVA Nouvelles, Montréal. C'est parti. Sous-titrage STAuju